Yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ultimate team sur fifa 21 pour un squad builder qui va être original parce que vous pouvez skill avec et vous pouvez même jouer en fit champion et faire de très bons résultats j'en suis la preuve pourtant je suis pas très très fort et je me suis débrouillé j'ai failli accrocher un or un donc c'est vraiment pas mal un des genres c'est un bon point après j'avais pas en plus tous les joueurs que je vais vous montrer dans sa team vous voyez que j'ai deux joueurs concept moi j'avais les versions régulaires ou d'autres joueurs donc je vous registrer ça en tout cas c'est parti on part direct avec le gardien Ederson que j'ai acheté en plein fit champion parce que je l'ai trouvé très 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 bon j'avais pop à la base la base cette année mais j'ai voulu changer parce que je trouvais que je me prenais trop de un tir un cadré un but c'était trop répétitif du coup j'ai pris Ederson bon il est pas monstrueux je vais pas vous mentir mais franchement il est pas mal si vous avez les crédits je vous conseille le boost parce que j'ai vu qu'apparemment il était vraiment bon par rapport au régular après voilà le régular c'est déjà pas mal si vous pouvez le prendre lui il a qu'une étoile de jeu technique après c'est un gardien normal ensuite le défenseur droit Semedo donc 4 étoiles de jeu technique donc il rentre dans les critères un point en arrière droit c'est très bien moyen élevé après Semedo vous connaissez de très bonnes stats en agilité 87 80 en tacle debout 80 en tacle glissé 80 interception 92 en endurance très rapide aussi 93 en vitesse et 91 en accélération donc il a tout ce qu'il faut et vous pouvez dribble avec 4 étoiles et 87 d'agilité c'est nickel 6000 crédits et encore il a du baisser donc le premier défenseur central vous verrez que ça va direct skill Wambisaka donc vous faites son DCE il coûte aux alentours de 288 000 quand je vous fais cette vidéo donc essayez de le faire vite il a 14 gestes techniques après si vraiment vous vous en foutez de dribble avec le défenseur central vous mettez celui que vous voulez vous avez Gomez il y en a plein mais moi j'ai décidé de le mettre pour qu'il rentre dans les critères de la team 85 en agilité 87 en tacle debout 92 en tacle glissé 85 interception 83 vitesses il a une très grosse carte donc il doit être vraiment monstrueux et au poste de défenseur central et du coup à côté de lui donc j'ai mis Walker en défenseur central gauche parce que en ayant vu sa carte boost jouer en face de moi il était impassable donc je me suis dit je vais essayer de mettre le régulard et franchement je suis agréablement surpris quand vous avez le collectif maximal il a 7 et franchement sur le terrain il est incroyable on ressent même pas qu'il a que 7 de collectif il est vraiment très bon avec 83 en tacle debout 82 en tacle glissé 94 en vitesse c'est très bien ça pour les pour les attaquants rapides donc lui par contre il a que trois étoiles en geste technique malheureusement il y en avait pas un deuxième en première ligue qui avait quatre étoiles ou plus à part si on mettait encore un défenseur droit mais je pense que c'est le meilleur défenseur droit à mettre dans l'axe si vous voulez que ça reste compétitif ensuite arrière gauche quatre étoiles geste technique mauvais pied alfonso davis mon coup de coeur de cette année je le trouve incroyable il a tout il est extrêmement rapide 96 ans en vitesse accélération défense ça tient ça tient le choc avec 77 en tacle debout 79 en tacle glissé donc très belle carte aussi et 85 en agilité c'est pas négligeable ensuite le milieu droit de cette équipe jelson martin 5 étoiles geste technique 3 mauvais pieds il est incroyable aussi bon il marque pas énormément mais ça va les passer c'est pas mal en tout cas avec moi 94 en vitesse accélération 94 agilité 92 équilibre donc rien que ça je vous ai tout dit ce qu'il faut en cette année je vous mettez une carte pour d'améliorer la finition et c'est parfait sinon il est vraiment très bon et pour ce qu'il c'est un régal élevé en attaque en plus ensuite lui il jouera milieu central dans cette équipe c'est wish naldum quatre étoiles gestes techniques mauvais pieds vous verrez pourquoi je l'ai mis il fait de très beaux liens dans cette équipe heureusement qu'il est là il est vraiment incroyable aussi 84 en agilité 88 en équilibre 86 réactivité 88 conduite de bol en drible il est là en passe aussi c'est vraiment très bon avec 88 en passe courte donc il est vraiment très équilibré c'est parfait et 93 en endurance en plus pour les fins de match et du coup comme je le répète c'est bien vous pouvez sortir de quelques situations avec j'étais vraiment trouvé très bon dans mon fut champion moi donc je vous conseille ensuite le milieu gauche de cette équipe douglas costa cinq étoiles gestes techniques vous connaissez donc ça c'est sa carte briseur de règles vous pouvez aussi prendre le normal si vous avez pas les crédits bien sûr 94 en agilité 85 en finition c'est pour ça que j'ai mis cette carte plutôt parce que il a vraiment une finition incroyable donc quand vous arrivez à sortir une belle phase de skill vous pouvez finir derrière tranquillement avec ses 85 en finition 90 en puissance de tir 89 tirs de loin 90 en volets 93 en équilibre vraiment très très belle carte juste mettez lui quand même une petite carte chasseur ou une autre pour lui améliorer un petit peu la vitesse et c'est nickel mais sinon douglas costa très belle carte donc lui il jouera milieu offensif dans cette équipe c'est dépai donc même fils dépai cinq étoiles gestes techniques trois mauvais pieds grâce au lien de wish noldum j'ai pu le mettre donc 87 en vitesse 85 en accélération 80 en agilité c'est son seul défaut mais avec une petite carte pour lui améliorer tout ça ça passe tranquille et encore je les ai même pas ressenti donc franchement je vous conseille de le tester il est vraiment très bon 88 en puissance de tir 84 en tir de loin 84 en finition c'est juste l'agilité mais sinon il est nickel regardez il a un très beau bilan avec moi je trouve pour un milieu offensif en tout cas en sachant que je suis pas un monstre et bien sûr j'ai seulement joué en future en plus avec ensuite le deuxième milieu central de cette équipe craven berge que j'ai mis pourquoi parce que je le trouve vraiment solide c'est certainement le seul en attaque qui a pas cinq étoiles je veux dire quatre étoiles mais en attaque c'est le seul qui a pas cinq étoiles on a que wish noldum avec quatre sinon il a une carte vraiment complète c'est un petit mini régulite si vous voulez 87 en agilité 82 en force 89 en passe courte 88 en passe long 96 en puissance de tir regardez moi cette carte elle est incroyable vous avez juste à mettre 15 buts avec une une équipe en match amical je m'appelle je me rappelle plus je crois que c'est pas ça l'argent l'autre vous allez trouver mais c'est vraiment facile à faire son défi je vous conseille vraiment vraiment de le faire il y a encore un normalement il n'y a pas de problème sur ça mais vraiment très bon graven berge 1m90 en plus donc c'est nickel et enfin le dernier de cette équipe queen 6 promesses version en route vers la finale europa league il a une carte incroyable donc j'ai testé sa régular je viens d'acheter cette carte là parce que rien que le régular c'est un délice si vous n'avez pas les crédits pour celui-là prenez le mais j'ai attendu qu'il baisse un petit peu et je l'ai pris regardez moi cette carte 92 en vitesse 87 en agilité 84 en finition c'est le seul truc qui manque un petit peu la finition mais là ils ont bien amélioré tout ça sur cette carte 85 en puissance de tir 82 en tir de loin donc ouais ce serait bien qu'ils gagnent contre l'île pour qu'il s'améliore même s'il faut soutenir les équipes françaises mais ouais si s'il passe ce serait nickel pour moi en tout cas au moins il s'améliore encore parce que ouais cette carte à s'améliore jusqu'en finale je sais pas si vous le saviez les gars je sais pour je le dis pour ceux qui le savent pas donc cette carte à s'améliore jusqu'en finale et bon après déjà faudrait passer l'île on verra en tout cas de loin l'équipe ça donne ça je vous montre je la trouve vraiment très très bien dites moi vous aviez en commentaire ce que vous changeriez pourquoi comment comme d'habitude les gars n'hésitez pas c'est bien qu'on qu'on interagisse et qu'on qu'on échange ensemble et après un match vous passez comme ça hop enfin avec c'est plus avancé en match bien sûr et vous mettez dépaillant moc et costa à gauche et martins à droite ou ou alors vous pouvez même faire ça tac alors et un match vous passez comme ça je vous montre là ça va être mieux voilà et là c'est nickel vous avez tout ce qu'il vous faut pour pour gagner en fut champion et tout un jouant ski donc ce qui est bien c'est que vous vous amusez un tout petit peu parce que je sais que c'est compliqué en fut champion moi le premier jeu je casse des manettes pour rien donc je me suis dit fais toi plaisir et franchement avec ça je pense qu'on peut que se faire plaisir en tout cas les gars n'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire comme je vous l'ai dit et sur ce je vous dis merci d'avoir regardé abonnez vous liker et à la prochaine merci